En date du 8 septembre, le Burundi s'est joint à d'autres pays du monde pour célébrer la journée internationale dédiée à l'alphabétisation. En effet, l'agenda post-2015 ou l'agenda 2030 de l'alphabétisation et l'éducation des jeunes et des adultes, auxquels notre pays a souscrit, nous oblige de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour que l'éducation de la petite enfance, celle des femmes et des filles, celle des populations marginalisées, reste des priorités pour la communauté nationale. Le thème de cette année est, je cite, l'alphabétisation et le multilinguisme. L'agenda 2030, ou les objectifs de développement durable, prône la formation des citoyens du monde, c'est-à-dire des citoyens ouverts à d'autres langues, ouverts à d'autres cultures. Le traitement égal des langues et des cultures devient ainsi un facteur clé de la cohésion nationale et de paix sociale au niveau national, et cela impose la promotion des approches multilingues d'alphabétisation. Quant au Burundi, notre pays, nous devons nous réjouir du fait que la population partage une même langue maternelle. Cela constitue un socle solide sur lequel nous pouvons bâtir une société prospère, digne et humaine. C'est aussi un atout de base important pour l'apprentissage des autres langues. Dans notre pays, les activités d'alphabétisation se déroulent partout à travers le pays, dans 825 centres, dont 642 publics et 183 privés. Certes, le Burundi a réalisé des progrès significatifs ces dernières années, dans l'objectif de réduction du taux d'analphabétisme. Le vœu du gouvernement est que tous les citoyens puissent avoir accès suffisant à l'information et au savoir pour s'investir dans la création du capital à la base.